Bonjour, vous entendez bien ? C'est à vous de parler, moi je réponds à une question. Bonsoir Vili Pionada. Bonsoir Sylvie. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre dernier roman intitulé Au printemps des monstres sorti aux éditions Mialet-Barreau qui est un livre conséquent qui est un livre sur l'affaire Luc Taron en 1964. Alors, une fois de plus, on a l'impression, moi j'ai l'impression quand je vous lis que vous êtes Google Maps en fait. Vous prenez un événement et puis on recule, on recule, on recule, on recule et puis on voit tout ce qui va être autour de cet événement. Ça vous parle cette image ? Oui, je fais bien, j'aime beaucoup Google Maps, j'en sers beaucoup. On recule et puis des fois on revient dans les petites rues, dans les impasses, dans les ruelles. Mais alors on prend en fait le temps parce que l'événement en lui-même suscite énormément de questions. C'est ça le principe de reculer ? Comment ça marche ? En tout cas, l'événement, le fait divers n'a aucun intérêt en soi. En lui-même, un fait divers, c'est rien du tout. C'est quelques secondes ou quelques minutes de sauvagerie, de violence, de haine, de bêtise. Il y a comme un Larsen ou pas ? C'est bon ? Oui. Le fait divers en lui-même, vraiment, on me demande souvent, mais alors vous êtes passionné par les faits divers, par les crimes, par le sang ? Pas du tout. Pas du tout, mais c'est... Je dis souvent, c'est comme une porte pour moi, le fait divers. C'est-à-dire si on passe devant, c'est juste une porte. Ça peut être une porte en fer, une belle porte en bois, une porte toute moche, mais c'est qu'une porte. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a au-delà. Alors l'image de Google Maps ou de quelque chose qui s'élève pour voir une vue d'ensemble plus générale, ça colle. Mais moi, j'ai plutôt l'image de « on ouvre la porte du fait divers ». Et derrière, ça s'élargit, ou oui, en tout cas, ça s'universalise. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a derrière, évidemment. C'est pas la mort d'un enfant, évidemment, c'est affreux. Dans mon livre précédent, c'était un massacre dans un château. Trois personnes massacrées à coups de serpe. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui a un intérêt, c'est les vies qui sont impactées par ça. Alors ça, évidemment, des victimes qui s'arrêtent. Et puis celle du coupable ou du suspect, celle de son entourage, etc. Et là, dans « Le printemps des monstres », ce qui est le plus atroce des faits divers, c'est-à-dire un petit garçon de 11 ans qui est tué sans raison, apparemment. Derrière ça, ou au-dessus de ça, ou autour de ça, il y a des dizaines de personnages tous plus troubles, flous, sombres, impalpables les uns que les autres. Et c'est pour ça que le livre est un peu conséquent, comme vous disiez. Alors il est conséquent, mais il est foisonnant. Il est passionnant, pardon, j'en fais tomber mes notes, parce qu'on a la sensation que c'est avant tout les personnes qui vous intéressent, les personnages. C'est des portraits incroyables, parce qu'il n'est pas cité une seule personne sans que vous reveniez précisément sur vraiment, alors, qui est cette personne ? Et surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est difficile de dire qui est une personne. Oui, surtout dans cette affaire. Au départ, je ne m'attendais pas à trouver, à découvrir ce que j'ai découvert avec stupeur ou effroi, parfois. Moi, vraiment, c'est uniquement les gens qui m'intéressent. D'autres s'intéressent à l'enquête en elles-mêmes, ou aux forêts, aux rivières, aux montagnes, aux animaux. Moi, c'est vraiment les gens, c'est mon domaine, ce qui me passionne. Et là, je suis servi parce qu'il y en a plein. L'autre chose qui m'intéresse aussi dans la vie, et qui va avec les gens, ce sont les apparences. Ce qu'il y a au-delà des apparences, sous la surface des choses, sous le reflet, l'écho qu'on a des choses, ce qu'il y a derrière. Et là, non seulement, il y a plein de personnages. Au début, cette histoire est très simple. Il y a un horrible type, pour les gens qui n'ont pas lu le livre. Il faut peut-être résumer un peu le truc. Donc c'est un petit garçon qui s'en va de chez lui le 26 mai 1964, qui est retrouvé mort le lendemain matin, à 5 heures du matin, dans un bois de banlieue... Il habite à Paris. Dans un bois de banlieue au sud de Paris. Il a été manifestement soit étranglé, soit étouffé. Il n'y a pas de raison apparente. Et il y a un type qui, pendant 40 jours, une sorte de corbeau, un anonyme, qui, pendant 40 jours, va revendiquer le crime par des lettres ou des messages abominables. Donc il va inonder les médias, la police, même les hommes politiques, et même les parents de l'enfant. C'est vraiment des messages odieux, cruels, d'un fou furieux, d'un délirant. Sauf qu'il ne délire pas complètement. Et c'est pour ça que la police s'y intéresse beaucoup. C'est qu'il donne dans ses messages des détails, des indices, que seule une personne qui a vu cet enfant, qui l'a peut-être tué, le soir de sa disparition, peut connaître. Comme il avait une tâche de mercurochrome sur le tibia. Enfin, des choses qui n'ont pas été dites dans la presse au début, quand il commençait à en parler. Et donc, voilà. Donc, en fait... Et puis, finalement, on l'arrête au bout de 40 jours. Il se fait plus ou moins arrêter. Soit il est complètement stupide, parce qu'il va se jeter vraiment dans la gueule, non pas du loup, mais du commissaire. Soit c'est une volonté de sa part. Au départ, on ne sait pas. Et donc, dans cette affaire, il y a un type qui est l'incarnation du mal, l'incarnation du monstre, du type soit fou, soit monstrueux, soit les deux, plutôt les deux. Et puis autour, des gens qui ont l'air normaux, respectables, ordinaires, ou des parents qui souffrent, évidemment, d'avoir perdu leur enfant. Il y a toute une galerie de personnages autour. Ça, c'est la scène de départ. Et puis, alors là, le truc de Google Maps marche dans l'autre sens, puisque là, il faut plutôt aller vers eux. Tous ces gens qui sont autour, plus... Moi, j'ai travaillé pendant deux ans et demi, simplement pour les recherches, sans compter l'écriture, deux ans, deux ans et demi. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte que tous les personnages autour, quand on enlève un masque, deux masques, quand on gratte un peu, qu'on dépoussière, on trouve des personnages hideux, et tous. Et moi, qui aime tellement l'humanité, les gens, la nature humaine, j'étais consterné, j'étais effaré. C'est-à-dire que partout où je tournais la tête, son avocat, les policiers, les parents du petit, ses amis, à ce type, donc il s'appelle Lucien Léger, qui a été arrêté, étaient tous plus atroces et menteurs et tricheurs et peut-être criminels les uns que les autres. Et lui, plus j'avançais, plus lui me paraissait de moins en moins monstrueux. comme à la fin, il me faisait penser à une sorte de petite figurine diabolique qu'on a créée, une petite figurine en plastique qui symbolise tout le mal et le diable de notre société et en fait plutôt inoffensif. Puis vous voulez dire que pour écrire ce livre-là, vous avez plus souffert que pour d'autres écritures, tellement vous avez été confronté à des personnalités extrêmes ? Alors souffert, c'est peut-être un grand mot. J'ai travaillé, on me dit, les gens qui ont lu le livre me disent, oh là là, mon pauvre, mais quel boulot ! C'est mon travail, c'est ce que j'aime faire. C'est comme si on disait à un footballeur, oh mon pauvre, mais tu tapes dans un ballon. Non, non, je voulais dire souffert. Souffert, oui, c'est ce que j'allais y venir. Alors souffert, c'est trop fort, mais j'ai été vraiment déstabilisé parce qu'encore une fois, je sais bien, je ne suis pas un bisounours, je sais bien que la société, l'humanité est faite de gens plus ou moins louables, intéressants, respectables, truqueurs ou pas, enfin il y a tout, mais là, ce qui m'a vraiment déconcerté, au point que j'ai, même à un moment, j'ai failli renoncer à écrire le livre. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, sans exception, une seule exception, la dame qui est sur la couverture du livre et qui est la femme de Lucien Léger, ce type qui se faisait appeler les trangleurs, mais sinon, tout le monde a des degrés divers, évidemment, il n'y a pas des types dangereux et criminels partout autour de lui, mais tout le monde ment, tout le monde triche, tout le monde... Et alors, ça m'abattait. Je n'ai pas vraiment souffert, mais j'étais abattu. Ma femme me disait, ça n'a pas l'air d'aller, tous les jours, je me rapprochais du sol. Et vraiment, à un moment, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup ? Parce que mon but, je ne suis pas enquêteur, je ne suis même pas journaliste, ce n'était pas d'élucider cette affaire. Mon but, c'était d'écrire un livre, de donner une œuvre littéraire pour que les gens que ça peut intéresser ressentent des choses, éprouvent des choses, découvrent des choses, etc. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de donner à lire aux gens un livre qui parle de la mort d'un petit garçon, d'un type, parce que je n'ai pas dit, mais donc il a été arrêté, jugé, et il a passé toute sa vie en prison, cet homme, il avait 27 ans à l'époque, donc l'étrangleur, le fameux étrangleur. Il est sorti en 2005, c'était le plus ancien détenu de France, il est mort peu de temps après. Donc il a passé toute sa vie en prison, le petit garçon tué, et autour, que des personnages nauséabonds et odieux et sur qui on ne peut pas compter, et qui... fourbes et tricheurs. Je me suis dit, je vais donner ça à lire à des gens, c'est comme si je leur tendais un gros bloc gluant noir et qui ne sent pas bon et que je leur disais débrouillez-vous avec ça. Donc j'ai hésité vraiment à continuer. J'ai eu un problème de conscience. Et pourquoi vous l'avez continué ? Et je l'ai continué parce que je... D'abord je me disais il faut quand même faire face, il faut... Tout ça est vrai, donc il faut faire face. Et puis surtout, moi je me souviens d'une scène qui est pas... On dirait que c'est inventé, mais c'est pas inventé. Au bout, donc j'étais... Là j'étais au bout peut-être d'un an et demi de recherche. Et donc je m'étais dit ben tant pis, j'aurais perdu un an et demi, je vais arrêter. Et j'étais... Le dossier d'instruction et d'enquête de police se trouve aux archives des Yvelines parce que le procès a eu lieu à Versailles et les dossiers sont conservés dans le département où a eu lieu le procès. Et j'allais tous les jours parce que le dossier est énorme, il fait 25 000 pages, c'est un truc énorme, donc j'étais dans un hôtel à côté et tous les jours j'avais passé mes journées aux archives à consulter le dossier qui est donc... Le dossier fait 1m, 1m20 ou 1m80, je sais plus, comme un livre dont la... On me dit que tu as écrit un gros livre, mais moi j'ai lu un truc dont la tranche est de 1m80. Enfin c'est en plusieurs dossiers évidemment. Et je me revois aller un matin aux archives complètement dépisté, déprimé à me dire ça sert à rien de continuer. Et je me suis dit si aujourd'hui je trouve pas quelque chose, soit quelque chose, une sorte de preuve évidente de l'innocence parce que je suis donc convaincu que ce trangleur est innocent, une preuve éclatante de son innocence, soit quelque chose, d'importe quoi, mais si aujourd'hui dans la journée j'avais presque fini de consulter ce gros dossier, j'arrête, tant pis, je ferais autre chose. et puis donc ce dernier jour, ce qui devait être le dernier jour, tout au fond du dossier, tout au bout, je trouve une chemise, un dossier, un petit sous-dossier comme ça, qui n'avait pas intéressé grand monde et c'est normal à juste titre puisque ça n'avait pas un rapport direct, ça n'avait pas intéressé ni les journalistes, ni les policiers, ni les magistrats puisque ça n'a pas un rapport direct avec la mort du petit. Ce dossier, c'est la correspondance entre Lucien Léger qui était en prison, donc cet homme, l'étrangleur, et sa femme, Solange, qui, elle, toute sa vie a été considérée comme une démente qui a passé l'essentiel de sa courte vie dans des hôpitaux psychiatriques et donc pendant que lui était en prison après son arrestation, elle, elle était internée dans un hôpital psychiatrique et il s'écrivait. Il s'écrivait beaucoup. Et donc toutes ces lettres qui étaient évidemment saisies par l'administration pénitentiaire comme quand on écrit à un détenu, toutes ces lettres ont été photocopiées ou conservées, les originaux conservés et donc je me suis mis à feuilleter ça et je me suis rendu compte que cette femme, qui donc, que sans méchanceté aucune, mais enfin que les gens disaient bon ben elle est folle, elle est folle, voilà, c'est une femme qui a perdu la tête, elle a essayé, quand elle sortait d'un hôpital psychiatrique, elle parlait au journeau ou elle parlait, elle a essayé d'intervenir dans l'affaire de son mari mais évidemment on la mettait de côté et on disait la pauvre, la pauvre dame, elle est plus parmi nous quoi. Et puis je me suis rendu compte que donc cette femme, cette folle, était moins folle que je pense la plupart d'entre nous ici, était intelligente, lucide, sensible, drôle, fataliste, émouvante, enfin ce sont des lettres magnifiques qu'elle écrivait à son mari et je me suis dit ouf ! Déjà à mes yeux l'humanité est sauvée, elle sauve à elle toute seule le reste de l'humanité pour moi et puis, accessoirement et plus égoïstement, mon livre, voilà, mon livre ira vers cette femme qui pour moi est comme une sorte de lumière au-dessus de ce marécage sombre et grouillant de tous ces gens que je découvrais en regardant autour de moi dans les archives. Parce que vous présentez ce livre effectivement et c'est le point de départ de ce livre qui est donc... Il est volumineux parce qu'il y a beaucoup à en dire aussi. Alors vous le présentez effectivement, bien sûr, alors on démarre sur ce fait divers et sur toutes ces personnes qui sont autour parce que vous êtes un portraitiste hors pair mais c'est aussi une très grande histoire d'amour ce livre. C'est ça qui est touchant. C'est-à-dire que cette femme, Solange, elle n'est pas toute seule. Ses échanges de lettres racontent une histoire d'amour incroyable. Oui, c'est une histoire d'amour qui est vraiment... Tout le monde est passé à côté parce que... Alors juste une petite parenthèse, il y a beaucoup de choses dont je me suis rendu compte par rapport à ces années 60, donc en m'immergeant comme ça par la pensée ou par les archives dans ces années-là. Les années 60, on a l'impression vu d'ici, enfin certains d'entre nous ou peut-être ceux qui les ont vécu jeunes ou trop jeunes. Enfin moi, je suis né la veille du jour où a eu lieu le crime du petit garçon. Donc mon premier jour sur Terre, d'ailleurs, c'était le dernier de ce garçon. Mais les années 60, on a une image de quelque chose d'assez léger, insouciant, coloré, la guerre est oubliée, il y a le rock'n'roll, les mini-jups, la libération des mœurs, les jeunes qui s'amusent, les boîtes de nuit, tout ça. Mais en fait, quand on plonge dedans, c'est loin d'être aussi frivole et gay. C'est dur, c'est des années dures, en fait, quand on va vraiment... Nous, on a l'image, une sorte d'image d'épinal, enfin, quelques images comme ça, mais en dessous, pour la grande majorité des gens, c'était très dur. Et par exemple, donc Solange, quand elle sortait d'hôpital psychiatrique, elle avait passé six mois dans un hôpital psychiatrique, elle en sortait, elle n'avait rien, aucune aide, pas un sou pour s'acheter une demi-baguette ou une carotte, vraiment, pas d'argent du tout. Et donc, je ne sais plus du tout pourquoi je dis ça, mais les journaux... Vous parlez d'une histoire d'amour. Oui, une histoire d'amour. Les journaux, par exemple, il y a un journaliste qui s'appelait Alain Ayache, qui était un journaliste sans scrupules, un journaliste de presse populaire et qui est allé voir Solange et qui lui a dit, écoute, je te donne 1000 francs et j'écris l'article, tu me laisses dire ce que je veux. Et elle, 1000 francs, ça lui permettait de manger pendant deux semaines ou trois, je n'en sais rien. Donc, elle n'a pas hésité du tout. Et donc, on voyait à la une d'un journal qui s'appelait France Dimanche avant le procès. Il était incarcéré, il avait été arrêté, mais c'était avant le procès. La femme de l'étrangleur déclare, je le hais, c'est le diable, il a voulu me tuer, il a souvent essayé de m'étrangler, il promenait un couteau sur mon corps en ricanant, des trucs complètement fous. Donc, les gens disaient, c'est évidemment, dans l'opinion publique, on ne mettait pas ça spécialement en doute. Et donc, on a pensé, jusqu'à la mort de Solange, presque, elle est morte jeune, on a pensé qu'elle détestait son mari, qu'elle était presque, enfin, pas presque, qu'elle était soulagée qu'il ait été arrêté, enfermé, qu'il ne puisse plus nuire. Et alors que, par exemple, cet article de France Dimanche où elle dit « Il promenait un couteau sur mon corps en ricanant, c'est le diable », la veille, il y a une lettre qui est datée de la veille de la sortie du journal où elle écrit à Lucien et elle dit « Lucien, mon amour, mon amour, ne t'inquiète pas, tu vas sans doute lire des trucs dans les journaux mais il fallait que je mange, je ne sais même pas ce qui a été écrit, enfin bon. » Et donc, et tout ça, personne ne l'a su en fait et c'est dans ses lettres que moi je lisais avec une émotion « Je suis un colosse », enfin quand même, là j'étais vraiment ému. Elle dit, à un moment par exemple, elle dit « Mon amour, est-ce que, j'espère qu'un jour quelqu'un écrira notre histoire ? » Et moi je suis là 60 ans presque après dans une salle d'archives en train de préparer le livre et je tombe là-dessus je me dis « Oui, Solange, je vais essayer. » Oui, parce qu'elle évoque Tristan et Izeux dans la belle... elle dit « Il y a eu Tristan et Izeux, Roméo et Juliette, il y a Lucien et Solange. » Ce qui est assez mignon. Oui. « Peut-être qu'un jour quelqu'un écrira notre histoire. » Donc voilà. Mais alors dans le livre, dans ce gros livre, elle n'intervient qu'à la fin. Le livre est divisé en trois parties et la dernière partie qui fait une centaine de pages est entièrement consacrée à Solange. Mais j'imagine que beaucoup de gens qui voient cette photo sur la couverture arriver à la page 300, 400, 500 se disent « Mais quand est-ce que ça arrive ? » « Quand est-ce que ça arrive, cette fille ? » Et elle vient tout à la fin après parce que moi, ça, c'est évidemment ce qui m'a ému, ce qui m'a touché et puis ce qui me permet d'éclairer le livre. Mais toute l'affaire avant en elle-même, l'affaire est... Et justement, on se rend compte que ces gens des années 60, déjà la guerre, l'occupation, l'après-guerre, ce n'est pas du tout fini. En fait, c'est très simpliste et primaire. Moi, quand je me disais « Voilà, il y a une sorte de barrière dans le XXe siècle, 1960, on oublie tout ce qu'il y a eu avant et tout recommence à zéro. C'est pour ça qu'il y a le printemps dans le titre. Tout recommence à zéro. C'est une nouvelle société qui commence. Mais non. Les gens qui avaient 30 ans, 40 ans, 50 ans en 1960, ils étaient évidemment encore marqués en bien ou en mal. Enfin, pas en bien, mais je veux dire d'une manière ou d'une autre. Ils étaient marqués par des trucs très sombres de l'occupation et de tout le panier de crabe qu'était la société à ce moment-là. Oui, c'est aussi une peinture sur les années 60. C'est aussi les cités HLM. Il y a beaucoup d'éléments. De cette façon-là, parce que finalement, il y a beaucoup de lectures de votre livre. C'est un livre sur le pouvoir, sur la manipulation pour le pouvoir ? Entre autres, oui, ça peut être ça. Il y a quelque chose d'amusant si on veut, même si ça a eu des conséquences tragiques pour lui. Mais Lucien Léger, un de ses problèmes... Lucien Léger, c'est un petit bonhomme qui était intelligent et cultivé, qui lisait beaucoup, mais qui n'avait... sa place dans la société ne reflétait pas du tout pour lui, ce qu'il était à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est un petit bonhomme assez... sans charisme, sans... qui n'était pas brillant, qui était plutôt introverti, qui n'avait aucune influence sur ce qui l'entourait, même sur ses voisins de palier, qui n'avait aucun pouvoir dans la vie, qui n'avait trouvé que des petits boulots. Et tout à coup, du jour au lendemain, avec ces lettres anonymes qu'il signait les Trangleurs, c'est devenu, mais comme dans un film, un truc hollywoodien, un peu, c'est devenu le maître du monde. C'est-à-dire que vraiment, il contrôlait les journaux. Il disait aux journaux... Donc tout le monde avait peur, en fait. Il disait, je vais en tuer un autre. Et il disait aux journaux, si vous ne mettez pas la lettre que je vous écris en première page de votre journal, je vais tuer un enfant, je vais machin. Et les journaux, non seulement obéissaient, mais surtout, pour les journaux, c'était très croustillant, parce que c'est le début aussi, c'est une des choses qui m'intéressait, c'est le début de l'explosion des médias, des médias populaires et des médias... Et il écrivait à Léon Zitrone, il disait, mon vieux Léon, je te préviens, t'as intérêt à parler de moi ce soir aux actualités. Léon Zitrone parlait, enfin tout d'un coup, pendant 40 jours, il s'est senti un pouvoir démesuré, un truc vraiment et ça lui est monté à la tête et puis surtout, après, ça s'est complètement retourné contre lui parce qu'une fois qu'on l'a arrêté au bout de 40 jours et qu'il a dit c'est pas moi, c'est pas moi, plus personne ne le croyait et toute la peur, la haine, la panique, la colère qu'il avait suscité dans l'opinion publique à travers les médias, boum, tout s'est retourné contre lui et là, c'était terminé pour lui. Il l'a bien cherché, c'est de sa faute. Enfin, ça ne mérite pas 41 ans de prison. Non, mais sur cette histoire de pouvoir, on voit bien que tous les hommes que vous peignez dans ce livre cherchent une façon d'avoir une place, plus ou moins recommandable mais cherchent une façon de trouver ou d'avoir une place et les années 60, vous les racontez comme ça, c'est-à-dire finalement c'est un moment donné auquel on va redémarrer mais où est-ce qu'on va se mettre ? Oui, et quand on redémarre, tout le monde essaye de se faire, comme vous dites, une place mais aussi une apparence de se remettre à neuf et beaucoup de gens, je ne peux pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu le livre mais beaucoup de personnages qui ont l'air de citoyens modèles ou de... Le père du petit, par exemple, se répétait sans arrêt dans les médias. Lui aussi a... Alors bon, il a vécu un drame, il a perdu son enfant mais lui aussi a... Comme Lucien Léger, d'ailleurs comme l'étrangleur avait manifestement un besoin d'être... Que sa voix soit répercutée par les médias. On le voyait tous les jours dans tous les médias. Il donnait des conférences de presse, parfois avec le sourire, etc. Et il se présentait sans arrêt comme je suis un Français moyen, je suis comme vous, mesdames et messieurs, je suis le petit Français qui essaye de gagner sa vie comme il peut, qui essaye de monter des entreprises. Vraiment, il s'est créé une image comme ça alors que pas du tout, du tout, du tout. C'était pas du tout, j'espère que c'était pas le Français moyen parce que bon... Mais voilà, chacun... Il y a un autre personnage qui s'appelle Jacques Sals qui aussi se met un costume respectable. Et puis en fait, quand on fouille un peu à l'intérieur, voilà, on découvre plein de choses. Mais c'est vrai que cette société était une société des apparences. Et maintenant, aujourd'hui, c'est toujours ça. Mais c'est une des choses qui m'intéressait, c'est de voir à quel point ces années 60 étaient un peu le bébé ou l'adolescent de notre société d'aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que c'est toujours... On est toujours dans la même époque qui a commencé, alors pas aussi... De manière aussi nette que moi, je ne l'imaginais quand je ne réfléchissais pas trop, mais qui a en tout cas commencé au début des années 60. Plein de choses de cette époque-là se retrouvent toujours aujourd'hui métamorphosées. On a affiné ces mois. À l'époque, c'était vraiment un peu les médias, par exemple, c'était avec des gros sabots. Vraiment, maintenant, c'est un peu plus dissimulé, un peu plus... Mais en tout cas, beaucoup de choses ont commencé dans ces années-là. Mais sur les médias, il y a une question qui est un peu troublante, c'est que d'un côté, on voit bien que, comme vous le dites, en fait, ils sont ravis parce qu'ils ont du matériel pour pouvoir tout d'un coup exister, eux aussi, pour trouver leur place. Mais en même temps, c'est grâce aux médias aussi que vous allez pouvoir retrouver des éléments d'enquête. Oui. Moi, ça me sert beaucoup, les journaux, les journaux d'époque. Et puis alors là, j'étais servi parce que, comme je dis, il y en avait plein. La presse, qui aujourd'hui, a été un peu beaucoup étouffée par plein d'autres choses, les images ou les réseaux sociaux, etc. Mais alors à l'époque, la presse est vraiment florissante. Il naît des journaux sans arrêt. Et notamment, la presse populaire, la presse à sensation, la presse, c'est-à-dire, il y avait France Soir, Paris Presse, Paris Jour, France Dimanche, des choses comme ça. Et qui étaient, c'était des gros tirages et les gens se jetaient sur leurs journaux puisque la télé était encore balbutiante et puis la radio, bon, ne donnait pas de photos, de choses comme ça. Et donc, évidemment, pour moi, aujourd'hui, il est très facile de se procurer des sites spécialisés sur Internet pour quelques euros. On se procure les journaux de l'époque. Mais alors, l'inconvénient de ça, c'est qu'évidemment, je ne peux pas trop croire. Je suis obligé de tout recouper et puis de prendre ça plus comme un témoignage sur l'époque que comme une base de travail pour la faire en elle-même puisque, comme je vous disais, France Dimanche, qui titre, il promenait son couteau sur mon corps. Tout est complètement faux. Mais ça dit beaucoup sur comment travailler la presse. Et maintenant, aujourd'hui, cette presse-là de l'époque, c'est plutôt les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire, on pourrait comparer un peu ce genre de choses. Donc évidemment, il faut tout prendre avec des pincettes et tout bien observer avant de s'en servir. Moi, j'ai trouvé toutes mes informations fiables dans le dossier, dans les rapports de police plutôt que dans les journaux, bien sûr. Oui, il y a quand même une ou deux fois où vous allez chercher dans les journaux un petit détail en disant, quand même, ben là, je n'ai pas trouvé dans le dossier cette information. Oui. Donc c'est très troublant, mais c'est ça qui fait aussi l'incroyable de votre travail. C'est que finalement, ce n'est pas possible de jeter complètement les médias en se disant, bon alors ça, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de dire, bon alors les documents, vous avez besoin de tout, mais en même temps, il faut se méfier de tout. Il faut tout recouper, mais même d'ailleurs les rapports de police, évidemment. Oui, même les rapports de police. Ce n'est pas l'expression pure de la vérité. Donc il faut tout recouper. Si on trouve un truc dans plusieurs journaux de sources différentes, etc., puis je suis allé voir l'AFP, j'ai eu accès, on m'a fait une petite faveur, j'ai eu accès à toutes les dépêches AFP de cette affaire, qui normalement ne sont pas consultables très facilement. Et donc déjà, on peut voir, puisque souvent l'AFP était à la source des... Alors déjà, on voit les différences entre la dépêche AFP et l'écho qu'il y a dans les différents journaux, alors que ça vient en ligne directe, mais ils changent de trois petits trucs pour que ce soit plus... Mais même les dépêches AFP, les premières dépêches AFP, par exemple, disent que l'enfant s'appelle Jean-Luc Taron, alors qu'il s'appelle Luc Taron, donc même les dépêches AFP peuvent être faussées. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et c'est pour ça que moi, j'indique bien à chaque fois que c'est simplement le... C'est pas la vérité, moi j'étais pas sur les lieux, c'est le reflet de la vérité par toutes sortes de sources, qu'elles soient policières ou qu'elles soient journalistiques de l'époque. Et ça s'adresse une sorte de portrait, mais qu'il faut... Enfin de portrait, ça s'adresse une sorte de tableau de l'ensemble de la ferme et qu'il faut regarder avec prudence. Alors vous invitez beaucoup justement à se méfier des apparences, comme vous le disiez tout à l'heure, et en même temps vous allez sur place, partout. Alors le confinement vous sert à un moment donné, peut-être, non ? Puisque finalement vous êtes replongé en 1960, quand c'est le confinement et qu'il y a un peu moins de monde dans les rues, c'est peut-être plus facile, mais quand vous vous déplacez, vous cherchez à retrouver potentiellement les gestes, un volet, vous... Comment ça se passe ? Vous revivez vraiment avec vos personnages ? Alors, je suis allé sur presque tous les lieux, c'était parce qu'il y a cette affaire qui est une matière première que je n'ai pas inventée. Moi, mon boulot de romancier, c'est de savoir comment la raconter, de trouver un moyen de bien la raconter, comme si vous êtes peintre, vous voyez une montagne, vous devez trouver un moyen de peindre pour qu'on ressente ce que vous ressentez au moment où vous voyez la montagne. Donc moi, j'ai dû chercher des moyens de raconter cette histoire à ma manière. et un des moyens que j'ai utilisé, c'est d'aller sur tous les lieux, c'est-à-dire, Lucien Léger habitait à l'époque, tous les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent habitaient dans ce qu'on appelait des meublés, des garnis, c'est-à-dire, c'était des hôtels complètement insalubres, des toutes petites pièces insalubres, mais qui maintenant, la plupart, c'est l'avantage, à Paris, la plupart sont toujours des hôtels, mais sont devenus des hôtels trois étoiles ou deux étoiles, enfin bref, des hôtels dans lesquels on va dormir, alors qu'à l'époque, c'était pas vraiment des hôtels, c'était des endroits, c'était comme un peu des HLM, enfin, ils louaient ça au mois, il y restait des années, mais bref, j'ai pu aller dormir dans la chambre où étaient Lucien Léger et Solange, à d'autres endroits où ont vécu d'autres personnages, dans la chambre où Solange est morte, la forêt, la forêt, alors c'est pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que quand je vais dormir dans la chambre de Lucien Léger, 60 ans après, je sais bien que je vais pas trouver entre deux lames de parquet un petit mot plié « c'est moi » signé Lucien, quoi. En même temps, ça aiderait de dingue l'enquête. Ça aiderait, ça, ça aiderait. C'est plutôt, c'est juste parce que je veux en parler dans le livre, je veux, dans le livre, je veux pouvoir, moi, une des choses qui me fascine et me trouble, c'est le passage du temps, c'est les choses qui restent et qui disparaissent et qui se modifient et qui, qui évoluent ou qui restent telles quelles, Et donc, ça me permet, moi, de manière assez artificielle, parce qu'encore une fois, aller dormir dans la chambre de Lucien Léger dans un hôtel qui est transformé, même si c'est la même chambre, ça n'apporte rien, ça me permet de matérialiser ça. Je suis un peu l'envoyé spécial dans le futur par rapport à 1964 et ça me permet de faire un lien, de superposer deux époques puisque moi, je vais sur ces passages-là. Il y a d'autres moments où c'est plus utile. Par exemple, dans la forêt, c'est le début du livre, je vais dans la forêt où le petit garçon a été retrouvé mort. Moi, déjà, je n'aime pas les forêts dans la journée, ça me fait peur, une forêt en plein jour, je passe à côté, mais voilà. Et alors là, avec un courage qu'on reconnaîtra hors du commun, je suis allé tout seul dans cette forêt la nuit et ce n'est pas par goût morbide de me retrouver à l'endroit au pied de l'arbre donc il a été retrouvé au pied d'un arbre à l'intérieur, à 70 mètres à l'intérieur d'un bois. Et j'ai réussi, j'ai mis un temps fou parce que j'avais des photos de l'époque alors pour trouver, vous avez une photo d'un arbre et vous allez dans une forêt et vous devez retrouver le même arbre. Ce n'était pas évident sauf que je savais à peu près où c'était mais j'ai mis vraiment, j'y suis allé je ne sais pas combien de fois, évidemment deux jours et j'ai trouvé cet arbre et donc j'y suis retourné de nuit tout simplement parce que la justice a donc ce qu'on appelle la vérité judiciaire c'est-à-dire le scénario établi par la justice qui permet d'envoyer Lucien Léger en prison pour toute sa vie c'est-à-dire on dit monsieur Lucien Léger vous avez fait ci, ça, ça, ça donc vous êtes condamné à perpétuité. Dans ce scénario de la vérité judiciaire établie par la justice Lucien Léger kidnappe le petit et à 3h du matin le petit a envie de faire pipi il marche dans la forêt pendant 70 mètres et il le tue on ne sait pas pourquoi mais il le tue tout à coup et beaucoup de gens et du Saint Léger en particulier dit j'aurais rien vu dans cette forêt et donc la justice a dit ne nous prenez pas pour des nouilles c'était une nuit de pleine lune et les météorologues nous disent qu'il n'y avait pas de nuages et donc moi je voulais savoir si une nuit de pleine lune sans nuages on pouvait donc je suis allé j'ai attendu la pleine lune j'en ai raté une parce qu'il y avait des nuages et il y a une pleine lune où il n'y avait pas de nuages la même forêt j'ai vu les photos les arbres n'ont pas changé c'est la même forêt on ne peut pas faire deux mètres à l'intérieur même si sur la route on voit clair comme la pleine lune deux mètres j'exagère mais on fait cinq mètres dans la forêt on ne voit plus rien je me suis pris une branche en pleine tête j'étais l'homme le plus pathétique tout seul dans une forêt tremblant de peur et je me prends une branche en pleine tête donc c'est impossible c'est à dire que surtout que ce petit garçon était trouillard et craintif avait peur des loups etc mais même un homme qui voudrait marcher dans cette forêt on ne peut pas avancer on ne voit absolument rien on ne voit pas même en tendant la main on ne peut pas se déplacer donc là pour le coup c'est pas simplement un truc un peu sentimental de dire je reviens sur les lieux où il s'est passé ci ou ça c'est vraiment que j'ai pu dire la version de la justice est impossible alors vous disiez c'est un livre noir quand vous racontez des exemples comme ça alors d'un côté c'est très noir mais de l'autre en fait quand on est du point de vue du lecteur vous nous faites du bien c'est-à-dire qu'on se dit bon alors c'est vérifié c'est vérifié c'est pas possible il y a un moment on peut vérifier il y a quand même des choses qu'on peut vérifier tout n'est pas trouble et en même temps vous l'écrivez comme vous écrivez d'ordinaire Philippe Gélala c'est-à-dire comme une conversation vous écrivez avec donc on connaît le principe de vos interventions dans le texte qui sont entre parenthèses mais qui sont vraiment typiquement à mon sens vous conversez avec votre lecteur c'est-à-dire que vous racontez des choses puis vous vous arrêtez comme si vous racontiez à des copains en disant là c'est en déconner et puis vous repartez il y a tous les éléments il y a tous les éléments dans vos livres en général il y a même l'apéro on mange du saucisson on fait voilà on est à table on est avec vous enfin il y a tous les éléments qu'on retrouve toujours dans vos livres Philippe Genada il y a à écrire pour vous c'est une conversation c'est pas une conversation mais je veux que ça en ait l'air en fait je c'est pas c'est pas comme si je parlais et que je retranscris parce que j'écris très lentement mais je veux enfin pour moi en tant que lecteur en tout cas moi ce que j'aime quand je lis un livre c'est d'avoir l'impression d'être englouti comme quand on va au cinéma par exemple un bon film quand ça s'arrête on revient à la vie comme si on avait été dans une bulle pendant les deux heures du film pour moi un livre il faut que ça fasse le même effet c'est à dire qu'il faut que ça enveloppe le lecteur et que rien ne le sorte il faut que le la tirer comme avec des toiles d'araignée et qu'il soit pris dedans confortablement installé bien sûr et donc tous les moyens sont bons et essayer de donner au lecteur l'impression qu'on lui parle qu'on le met entre parenthèses qu'on l'enferme dans des petites parenthèses qu'on l'attire et qu'on lui parle c'est alors je dis ça c'est pas du tout un truc cynique ou je sais pas quoi pour moi c'est c'est comme ça c'est comme la conversation entre une oeuvre d'art et un spectateur ou un lecteur ou quelqu'un qui écoute quand on écoute de la musique l'idéal c'est que vraiment on se laisse complètement absorber donc voilà donc c'est sans doute pour ça j'espère moi rien ne me fait plus plaisir que quand on me dit j'avais l'impression que vous me parliez ou j'avais l'impression d'être dans votre esprit ou que vous me chuchottiez l'histoire à l'oreille des choses comme ça moi c'est évidemment exactement ce que je cherche donc et puis avec effectivement l'apéro avec ce que je peux me permettre parce que l'histoire date et ce qui serait beaucoup plus difficile si c'était actuel je peux prendre du recul du détachement et j'espère qu'on rigole un peu dans le livre mais alors rigoler sur la mort d'un petit garçon ou sur la vie gâchée d'un homme qui a passé toute sa vie en prison a priori c'est pas gagné mais avec le temps qui passe et puis avec ce rapport que j'essaye d'installer avec le lecteur on peut parce que moi il y a aussi quelque chose qui m'intéresse j'aime que les livres reflètent la vie ou enfin reflètent ce dont ils parlent aujourd'hui cette affaire il n'en reste que la matière la plus sombre et la plus désespérante avec le temps qui a passé il n'en reste que comme le café dans un filtre à café il n'y a rien qui sent meilleur qu'un café mais le café qui reste qui est noir et tout moche et machin ça sent pas bon et là l'affaire il reste ça donc moi il faut que j'injecte dedans et à l'époque c'était pas ça on pouvait à l'époque même à l'époque où la France était terrifiée par cette affaire le type Léon Zitrone qui présentait qui présentait le journal et qui disait l'étrangleur a de nouveau envoyé des messages abominables etc une minute après il faisait le tiercé où il racontait des actualités plus souriantes etc il y avait la vie c'est un mélange de tout donc moi j'injecte artificiellement je parle de mes petites misères dans le livre de mes petits problèmes de santé un peu pathétiques et un peu rigolos j'espère pour les autres en tout cas parce que pour moi je souffre déjà vous ne fumez plus vraisemblablement depuis vous ne fumez plus ça me permet d'injecter un peu de l'insouciance ou de la légèreté qu'il y avait forcément à l'époque qu'il y a toujours dans la vie même dans les vilonguères les gens rigolent avec mes petits trucs à moi pour essayer de reconstituer quelque chose qui ne soit pas uniquement le marre désespérant qui reste aujourd'hui 60 ans après oui il y a beaucoup de moments qui sont très très drôles pas du tout au sujet de ce qui est grave mais au sujet de ce qu'il peut y avoir autour comme interprétation lecture réponse aberrante et où vous rendez le lecteur tout à fait complice ou vous le rassurez sur le fait que oui c'est normal de trouver ça aberrant en fait parce que là c'est quand même assez dingue que ce mec dise ça et aujourd'hui on peut il y a certaines déclarations qu'on fait des protagonistes de l'affaire ou des témoins qui sont vraiment d'une absurdité ou d'un grotesque on peut en rire aujourd'hui évidemment sur le coup par exemple le père du petit Luc Taron dit des choses aujourd'hui on peut en rire ou en sourire disons mais sur le coup en plein drame c'est impossible on n'a pas le recul nécessaire c'est normal est-ce que pendant tout ce travail il y a des moments où vous êtes frustré parce que vous aimeriez rencontrer un personnage ou un autre enfin une de ces personnes juste parce que pour le coup c'est pas des personnages ce sont des gens dans le lot quand même la plupart sont décédés est-ce que vous êtes frustré en écrivant ou même encore aujourd'hui de ne pas pouvoir parler avec eux au contraire c'est exactement le contraire pourquoi c'est aussi peut-être pour ça que mes trois derniers livres il y en a un qui se passe dans les années 40 dans les années 50 et celui-là dans les années 60 ils sont tous morts c'est parfait pour moi je suis quelqu'un de timide et puis surtout j'aime bien être à côté en marge j'adore aller au restaurant tout seul parce que j'écoute tout le monde j'aime pas intervenir dans la société j'ai l'impression d'être à côté et là quand je suis aux archives que je consulte je les entends parler je vois des témoignages des pages et des pages d'interrogatoire de choses comme ça c'est comme si je pouvais les entendre parler mais qu'ils me voyaient pas évidemment ils sont morts et c'est du papier donc ils me voient pas donc c'est peut-être un peu lâche mais moi je suis très bien dans cette position du type qui observe et qui après raconte j'ai écrit c'est mon quatrième livre sur les faits divers le premier s'appelait Sulac et c'était dans les années 80 et donc toute sa famille est encore vivante sa soeur même ses parents sa fille sa femme son amoureuse ses complices et donc je les ai tous rencontrés là j'ai pas fait les archives j'avais un petit dictaphone je les ai tous rencontrés et j'étais pas à l'aise en fait et le livre je le réécrirai pas pareil si je l'avais si je l'écrivais dans 40 ans une fois que tout le monde est mort et que je vois ça sur papier je l'écrirai pas pareil et là de devoir aller parler aux gens bref les archives même si c'est là tant pis je m'en fous je sens comme ça je suis bien à épier observer et raconter ensuite sans avoir à intervenir donc je suis pas frustré après l'écriture d'un livre comme celui-là vous faites un baby blues quand même non ? parce que vous êtes entouré de plein de gens c'est c'est une épopée qui prend beaucoup c'est une grande tranche de votre vie oui mais alors en fait là j'ai fait c'est la première fois ça fait 25 ans que j'écris c'est la première fois que j'ai eu un truc après l'écriture du livre mais c'est simplement d'ordre physique technique c'est juste que j'ai mis 4 ans à l'écrire donc en tout alors que normalement c'est 2 ans mais là comme je me suis vraiment englouti là-dedans vraiment 7 jours sur 7 j'ai pris une semaine de vacances en 3 ans et 7 jours sur 7 jour et nuit je me réveillais la nuit enfin j'étais vraiment comme si j'étais complètement immergé dans cette affaire pendant 3 ans et demi et en fait quand ça s'arrête tout d'un coup après 3 ans et demi à ne penser qu'à ça du matin au soir et à écrire ou à travailler je ne savais plus mais je crois que c'est comme si pendant 3 ans et demi j'avais joué au ping-pong comme un dingue du matin au soir sans arrêter au bout de 3 ans et demi j'arrête je pense que je ne saurais plus quoi faire de mes mains donc c'était plutôt de cet ordre là et pas du tout en fait pas j'ai vécu avec tous ces personnages autour de moi et puis maintenant c'est fini parce que je suis toujours dedans en fait je suis toujours mais même des vieux livres mon livre j'ai écrit un livre sur Pauline Dubuisson qui s'appelle La petite femelle on me dit souvent mais comment vous avez fait pour sortir de cette histoire pour laisser cette histoire derrière vous oublier Pauline Dubuisson mais je ne l'ai pas oubliée je vis avec tout le temps tous les jours et avec tous les personnages de mes livres on n'est pas plus obligé de sortir d'une histoire ou d'un livre que si on a des amis si vous ne les voyez plus ça ne veut pas dire que vous tirez un trait complètement sur eux donc là j'ai eu un truc qui était juste physique qui est que pendant un mois à peu près j'étais désorienté je ne savais plus quoi faire et donc j'ai eu un j'entendais parfois à la radio des gens qui disent oui quand j'ai mis cette oeuvre au monde après j'ai fait une dépression je me disais soit ils sont vraiment fragiles quand même parce que c'est juste écrire soit c'est pour faire genre l'artiste il n'en manque plus que la cape de la douleur Emmanuel Carrère il disait ça que j'aime beaucoup il disait ça il disait après le royaume et je me moquais un peu de quoi mais en vrai ça peut ressembler à une dépression je n'étais pas triste mais j'étais perdu simplement parce que je ne savais plus quoi faire j'avais l'impression d'être utile il y a ce moment qui est assez bizarre quand on écrit qui est entre la fin du manuscrit il y a un long moment de trucs techniques la correction la mise en page l'impression tout ça où on ne participe plus et donc il y a disons deux mois entre la fin du manuscrit et les premières fois où on donne le livre à lire aux gens deux mois où on est comme complètement éberlués comme un lapin dans les fards on ne sait plus quoi faire et donc ça peut s'apparenter à ma femme pensait que j'étais triste ça peut s'apparenter mais c'est vrai j'étais sonné d'ailleurs Pauline Busson elle est dans votre livre elle est tellement bien avec vous qu'elle est aussi citée dans ce livre oui c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'oublier les histoires c'est pas une histoire chasse l'autre c'est à dire que je peux écrire ce livre en pensant en même temps à Pauline Busson ou à ma grand-mère ou à je ne sais qui on n'a pas besoin d'oublier le reste quand on fait quelque chose je ne sais pas si on travaille toute la journée ça ne veut pas dire qu'on croit qu'on n'a plus d'enfants par exemple on sait très bien qu'on a des enfants ils sont là donc voilà ça m'a fait un truc je ne sais plus ce que vous me demandiez au départ mais en tout cas je vous demandais si vous n'aviez pas eu un vide après parce que l'enquête est incroyablement conséquente oui voilà j'ai eu un vide qui est simplement je ne sais plus quoi faire mais je n'ai pas eu je n'ai pas eu l'impression de revenir je ne suis pas fou je sais bien que je n'étais pas dans le passé je n'étais pas dans les années 60 même si j'ai parfois pu avoir cette impression mais je n'ai pas eu l'impression que quelque chose s'arrêtait que je devais sortir de ma tête sortir tout cet univers de ma tête et m'en débarrasser et puis surtout avec la promo du livre comme ça se passe pas mal je n'arrête pas d'en parler donc je vis vraiment qui sont toujours avec moi il y a un autre point particulièrement incroyable dans votre livre incroyable dans le sens où vous prenez du temps on est vraiment avec vous on réfléchit avec vous c'est de l'utilisation du mensonge où là vous posez beaucoup de questions autour du mensonge à quoi ça sert ? c'est bien la vue que je buvais hop je suis sympa quand même c'est des professionnels ouais c'est vachement intéressant vous le bois encore un petit peu parce que je peux lire un extrait non ? ça va ? ça va je vais le lire un peu ouais il y a quelque chose qui m'a intéressé parce que j'ai été confronté en fait le livre la fin du livre ne donne pas des clés toutes simples j'explique pas tout il y a certaines choses dont je suis sûr d'autres moins etc et donc moi en avançant dans mes recherches j'ai été confronté souvent à des questions que je me posais moi-même par exemple une sur le mensonge c'est que donc Lucien Léger dont je suis convaincu et je mettrai les deux bras de Sylvie à couper qu'il est innocent c'est dire si vous êtes convaincu voilà parce que vous avez des bras magnifiques je suis convaincu qu'il est innocent mais pourtant il a menti toute sa vie et ça je le sais même à la fin de sa vie pendant ses 41 ans de prison mais même une fois qu'il est sorti il y a des choses qu'il dit qu'il continue à dire et qui sont de toute évidence des mensonges il a la naïveté de croire qu'on va gober ces mensonges et donc moi je suis confronté à cette question est-ce qu'on peut mentir et être innocent en même temps est-ce que parce qu'on ne comprend pas moi j'ai rencontré un type dont je parle dans le livre qui s'appelle Stéphane Troplin qui a bien connu Lucien Léger à la fin de sa vie et qui est aussi persuadé qu'il est innocent et qui me dit ça me rendait fou je le voyais en face de moi je lui disais Lucien pourquoi tu me mens je suis la seule personne en France qui croit que tu es innocent tu es sorti de prison donc c'est fini toute cette histoire pourquoi tu continues à mentir ils disent non non je ne mens pas je ne mens pas est-ce qu'on peut mentir il y a des choses là c'est dans des profondeurs psychologiques des profondeurs de l'âme humaine où on ne peut pas aller vraiment et donc je me pose la question dans le livre et oui je pense que d'abord on peut mentir pour faire accepter une vérité par exemple si je sors dans la rue je marche et je ne sais pas moi une femme sublime court vers moi elle me donne un grand coup de bâton sur la tête et s'en va si je dis ça personne ne va me croire si je vais à la police en disant une femme magnifique a couru vers moi elle m'a tapé sur la tête et elle est partie on ne va pas me croire donc je vais être obligé de dire un jeune voyou a voulu me piquer mon sac je cherche mon sac je l'ai laissé dans la loge je me sens pas bien normalement il est avec moi il essaie de me piquer mon sac et comme je résistais il m'a donné un coup sur la tête pour qu'on croit qu'effectivement on m'a vraiment donné un coup sur la tête et après il y a autre chose aussi où c'est là où on va dans les profondeurs de l'âme c'est que je pense que Lucien Léger s'est fait rouler en fait moi je pense que quand il avait 27 ans il s'est fait embrigader dans un truc au milieu de sales types qui lui ont fait croire des choses et qu'en fait il s'est rendu compte progressivement dans sa vie qu'il s'était fait rouler mais vis-à-vis de lui-même il ne pouvait pas le dire accepter de dire qu'en fait pour dire simplement les choses Lucien Léger qui était un type un peu anarchiste et tout ça pensait faire partie d'une organisation de gauche pour le FLN c'était à l'époque de la guerre d'Algérie alors qu'en fait moi je crois qu'il faisait partie d'une organisation d'extrême droite qui était pour l'OS et lui je pense qu'il s'en est rendu compte au cours de sa vie mais jusqu'au bout il a continué à dire c'était un groupe on espionnait au profit de la Russie et de la Chine alors que c'est complètement c'est impossible enfin un enfant peut-être pourrait gober ça mais lui il ne pouvait pas admettre je pense pour lui-même c'est tout ce qui lui restait et toute sa vie a été passée dans une cellule il est sorti tous les gens qu'il connaissait y compris sa femme étaient morts il lui restait plus rien sauf cette histoire qu'il avait construite pendant 40 ans et à laquelle il s'accrochait et je pense que c'est pour ça que Stéphane Tropelin dont je parle quand il lui disait mais dis-moi la vérité il ne pouvait pas il ne pouvait pas détruire sa vie alors c'est pas bien de mentir et peut-être que moi on peut trouver que je tire le truc par les cheveux pour essayer de raccommoder et d'expliquer pourquoi il ment mais enfin je pense qu'on peut on peut comprendre que quelqu'un mente dans un premier temps pour faire croire à une vérité et dans un second temps pour se faire croire à soi-même qu'on n'a pas gâché complètement toute sa vie Oui il faut se mentir à soi-même aussi Oui il faut se mentir à lui-même Il y a d'autres points comme ça dans ce livre il y en a même beaucoup sur lesquels vous montrez bien comment des agissements sont parfaitement liés à des nécessités là on le voit bien surtout avec vos personnages féminins Oui alors il y a quelque chose qui m'a intéressé alors c'est peut-être du sexisme parce que j'ai l'impression que dans ce livre en tout cas et à cette époque les hommes et les femmes ne sont pas du tout pareils c'est-à-dire que la grande majorité des hommes qui sont là-dedans sont vraiment des sales types font des trucs vraiment crapuleux vraiment les femmes non les femmes elles sont presque toutes troubles elles disent pas un peu comme les hommes elles disent pas vraiment la vérité mais c'est pour des raisons qui sont qui sont beaucoup plus intérieures beaucoup plus comme vous dites certaines nécessités dues aussi à la condition de la femme à l'époque en tout cas mais vraiment j'ai l'impression qu'on peut séparer en deux dans cette affaire en tout cas les hommes et les femmes qui sont tous aussi troubles et pas très reluisants les uns que les autres mais pas pour les mêmes raisons et en particulier c'est très flagrant dans le couple de parents de l'ulte taron son père je pense c'est une ordure abyssale sa mère c'est pas très bien je trouve ce qu'elle a fait et alors on parlait tout à l'heure de je disais ils sont tous morts la mère du petit n'est pas morte et moi j'avais un problème de conscience quand je faisais tout à l'heure lâchement je veux observer mais je veux pas qu'on vienne me parler ou je veux pas parler aux gens je me disais la mère de cet enfant va lire un livre de 750 pages où je parle pendant 750 pages de la mort de son fils où je dis le type qui a été mis en prison c'est pas l'assassin de son fils où je dis le mari le père du petit était une ordure elle a passé plus de 50 ans avec cet homme et quand je me disais elle va lire ce livre j'étais j'avais sincèrement blague à part j'avais un lourd problème de conscience je lui ai écrit pendant que j'écrivais en 2018 je lui ai écrit une longue lettre en lui disant madame je suis en train d'écrire un être un peu fourbe je vois pas pourquoi moi je serais pas fourbe d'autant je suis en train d'écrire un livre sur ce drame qui a marqué votre vie etc je dis pas que je vais défendre je dis il y a des questions qui sont réponses est-ce qu'on pourrait se rencontrer elle m'a jamais répondu donc je me suis dit bon et là j'ai reçu avant-hier un mail bonjour monsieur pardon de n'avoir pas d'avoir mis tellement de temps à vous répondre je me dis c'est la mère elle a 92 ou 93 ans et en fait non c'est pas elle qui m'écrit c'est sa tutrice c'est-à-dire en fait en 2017 elle a je sais pas si l'Alzheimer ou quelque chose comme ça et donc alors là j'avoue quelque chose ça m'a soulagé c'est horrible de dire ça ça m'a soulagé parce que je pour moi la littérature c'est hyper important c'est ma vie en tant que lecteur ou en tant qu'écrivain etc mais les gens c'est plus important et faire un livre au détriment de quelqu'un de surtout sur la fin de sa vie de blesser quelqu'un pour écrire un livre je me plaisais pas tellement devant le miroir et donc par chance elle a perdu la boule il y a une autre femme alors on parle de Solange pour le coup on en parle pas trop trop là parce que c'est vraiment un chapitre assez merveilleux qu'on ne peut pas abandonner on a envie d'avoir la fin parce qu'on est parfaitement avec Solange il y a un autre personnage féminin qu'on aurait adoré rencontrer qu'on a vraiment beaucoup envie d'aimer c'est une femme détective Madame détective qui prend des risques de dingue mais on aime toutes ses causes et elle a elle a du courage elle a du culot et alors et en même temps alors c'est ce que vous disiez c'est aussi les années 60 avec toutes les difficultés qu'elle a à pouvoir faire avancer les choses mais elle est d'une claire voie elle est formidable étonnante elle est formidable et déjà c'est la seule elle est déjà moi quand j'ai commencé à écrire le livre j'ai eu beaucoup de mal à trouver une personne qui pensait que Lucien Léger était peut-être pas coupable mais alors à l'époque et elle donc c'est une femme qui était détective elle avait perdu son mari quand elle avait 22-23 ans elle ne travaillait pas elle s'est dit qu'est-ce que je vais faire elle s'est dit oh il devait y avoir chapeau melon et bottes de cuir ou quelque chose comme ça à l'époque elle s'est dit hop j'aime bien le sport et tout elle a appris le judo elle est devenue détective elle est vraiment une bonne détective et elle avait une rubrique dans un journal Anne-Marie Labrou elle s'appelle elle avait une rubrique dans un journal et j'ai des photos d'elle c'est vraiment et ma pile dans chapeau melon et bottes de cuir et une rubrique dans que je ne dise pas de bêtises peut-être Paris jour ou Paris presse Paris jour je crois et donc où elle parlait d'affaires chéminelles de choses comme ça et ça a été la seule à dire ce type l'étrangleur le mec qui envoie des courriers anonymes à tout le monde ça saute aux yeux que ce n'est pas lui que c'est un complice ou un je ne sais pas quoi ce n'est pas lui elle a toujours dit que l'étrangleur et Lucien Léger n'étaient pas et vraiment c'est comme si aujourd'hui quelqu'un disait Michel Fourniret il adore les jeunes c'est un type formidable etc c'était vraiment de cet ordre là et elle pour le coup elle c'est un des très très rares personnages avec Solange qui n'est pas si ce n'est quand même qu'elle kidnappait des enfants alors là parce qu'elle a eu des gros problèmes à la délective elle s'est à un moment spécialisée dans la récupération d'enfants quand il y avait un divorce et que le père partait ou la mère partait avec l'enfant et elle elle allait elle le kidnappait elle le ramenait à l'autre donc bon c'est quand même un peu un peu décisif comme action un peu physique et puis surtout elle dit oui bon moi on me paye je vais prendre l'enfant et je le ramène à celui-là alors que bon mais quand vous tombez au départ sur ces articles de presse à elle dans ce contexte où tout accuse Lucien Léger qu'est-ce qui se passe comment vous lisez ces premiers articles de presse qu'est-ce que ça vous fait quand vous tombez sur ces documents parce que nous quand on lit votre livre quand tout d'un coup on tombe sur ce personnage et sur ce j'ai envie de dire ce retournement de situation ce serait une fiction je dirais un rebondissement oui moi ça me fait plaisir à l'époque ça n'a pas ça n'a pas fait grand bruit on se disait bon ben elle fait l'intéressante ou voilà c'est avec le recul et puis surtout c'est maintenant que moi je sais ce que je sais et que donc tout ce qu'elle disait c'est clair enfin elle ne disait pas grand chose d'ailleurs mais elle avait compris avant tout le monde mais à l'époque c'est juste une voix comme ça parmi d'autres qui dit ça peut être pour faire l'intéressante ça peut être pour sa chronique c'est dans sa chronique elle écrivait moi je vous parie que l'étrangleur n'est pas l'étrangleur elle s'appuyait sur pas grand chose c'était plutôt une sorte d'intuition et puis d'observation d'études des courriers qui l'envoyaient elle sentait que c'était pas sérieux et voilà mais ça n'a jamais été plus loin personne ne s'est jamais appuyé sur ce qu'elle a dit elle se contentait de dire dans sa chronique l'étrangleur un des titres c'était l'étrangleur n'a jamais étranglé personne ou quelque chose comme ça une histoire comme celle-ci vous pensez qu'elle serait encore possible dans le sens de à bien y regarder il n'y avait pas tant de choses que ça qui accusaient Lucien Léger il y a des choses troubles mais aujourd'hui on pourrait revivre des choses de ce genre là alors là avant de venir ici nous étions tous les deux dans une loge derrière et je vous disais que moi j'ai entendu parler là d'une affaire juste là il y a très peu de temps d'un type qui part pour 15 ans en prison alors qu'il n'y a absolument pas l'ombre d'un truc contre lui donc oui on pourrait c'est ce que disent les grands avocats c'est que dans un procès une enquête de police c'est quelque chose on essaye d'amasser des preuves ou à charge ou à décharge ou plus souvent à charge mais au moment du procès c'est un spectacle c'est un théâtre des procès je veux dire avec des jurés il suffit de convaincre des jurés qu'il y ait des preuves qu'il n'y ait pas de preuves que c'est la manière dont se déroule le procès il faut convaincre six ou huit personnes je ne sais plus et si ces personnes sont convaincues c'est le principe de la justice populaire la personne part en prison voilà donc oui oui c'est très possible ça marche dans les deux sens dans mon livre précédent la SERP l'accusé Henri Girard tout l'accusé mais vraiment tout le monde aurait parié toute sa fortune toute sa maison qu'il était coupable l'avocat Maurice Garçon a fait un truc un numéro d'hypnose presque sur les jurés et a quitté ils l'ont quitté mais comme s'il les avait forcés presque alors qu'il y avait un amas de preuves contre lui il se trouve qu'il était innocent donc ça tombe bien mais il y avait un amas de preuves contre lui qui était qui était qui submergeait qui aurait submergé n'importe quel juré sauf avec Maurice Garçon donc oui tout se joue tout se joue au procès et là Maurice Garçon il s'est bien bien trompé alors lui c'était mon idole et en fait il fait partie de ces gens dont je disais que sous des airs très respectables Maurice Garçon a carrément menti pour moi c'est Maurice Garçon qui est envoyé qui est en partie responsable du fait que Lucien Léger pas qu'il soit allé en prison mais qu'il y ait passé 41 ans c'est à cause de Maurice Garçon je ne peux pas dire pourquoi pour ceux qui n'ont pas lu le livre donc voilà en tout cas tout se joue au procès par exemple donc c'est pas Maurice Garçon Maurice Garçon a abandonné l'affaire avant d'aller au procès là au procès de Lucien Léger Lucien Léger disait je suis innocent je suis innocent c'est pas moi c'est Tartampion et son avocat qui s'appelait Alberno qui était un bon un bon gars un bon avocat et un bon homme elle dit n'écoutez pas mon client c'est lui ce qui est quand même parce qu'Alberno avait terriblement peur qu'il soit condamné à mort Alberno c'était son combat avant Baninter c'est Alberno c'est la personne qui a vraiment lutté contre la peine de mort mais qui est mort avant qu'elle soit abolie et donc lui son seul souci c'était il faut pas qu'on lui coupe la tête à mon client et donc on avait il y a cette scène complètement surréaliste qui est au procès Lucien Léger qui dit je suis innocent je suis innocent et lui qui dit un avocat a le droit de ne pas être d'accord avec son client faites moi confiance c'est lui qui a tué le petit mais il est à moitié cinglé donc circonstance et c'est ce qui s'est passé les jurés l'ont suivi et donc il a été condamné à perpétuité peut-être qu'il risquait la peine de mort peut-être oui peut-être qu'il y a ça aussi dans les années 60 il y a aussi quand même typiquement ce sujet de la peine de mort et moi c'est facile de dire avec le recul oh là là cet avocat qu'est-ce qu'il a fait il a plaidé contre son client c'est facile l'avocat en question lui il jouait la tête de son client vraiment et d'ailleurs cet avocat après il s'est battu pour qu'on reconnaisse l'innocence de Lucien Réger mais ça a raté mais voilà moi j'ai aucun poids j'ai aucune responsabilité on me dit parfois vous auriez fait un bon avocat ou un bon policier ou un bon historien bon non non mais c'est pas ça votre propos votre propos à vous c'est vraiment de dire observons alors ben on peut dire ça oui mais ça dépend de quel endroit on se place parce que si on se met donc finalement non non vous êtes vraiment comme vous le disiez un observateur très précis mais vous nous invitez quand même à beaucoup de de calme pour observer les choses les gens oui et puis moi j'apprends aussi avec l'âge et avec les livres qui s'accumulent par exemple je trouve que dans mon livre mon livre d'avant la serpe j'étais un peu péremptoire c'est à dire que la serpe c'est une histoire très on dirait un truc à la guette à Christy on n'a jamais trouvé de coupable et moi j'arrive je fais ma petite enquête tac 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 qu'on a beau de littérature et à la fin j'ai dit en fait c'est lui bon c'est rigolo et puis je l'ai fait sincèrement mais en fait je me dis soyons un peu plus humble et là c'est une affaire tellement compliquée tellement là je vraiment au risque parce qu'il y a des lecteurs qui m'ont dit et dis donc je me suis tapé 750 pages et j'ai pas le nom du coupable à la fin je dis oui mais dans la vie c'est un peu comme ça et puis moi je préfère pour le coup être juste et honnête et calme avoir la tête froide plutôt je sais très bien que si je balançais un nom à la fin je pourrais il y en a plein qui ne se sont pas gênés avec d'autres livres dont moi pour la serpe ça plairait plus aux gens mais voilà c'est un bon plaidoyer pour justement finalement le respect du doute oui ce qui m'a intéressé avant tout là-dedans c'est de voir la justice ce qui est merveilleux avec la justice c'est qu'elle est humaine et donc ce qui est un peu moins merveilleux c'est qu'elle se trompe et parfois et donc moi plutôt que de dire je vais vous faire un livre à la gata christie puis le coupable on le saura Hercule Poirot va surgir pour donner le coupable à la fin je voulais plutôt porter un regard sur comme vous dites les erreurs les mensonges les apparences les choses comme ça ça m'intéressait plus que de dire alors moi je pense savoir qui a tué ce petit garçon et je dis dans le livre je pense savoir qui c'est mais je ne m'amuse pas à jouer le cador et à dire voilà c'est lui encore une fois j'ai résolu l'énigme je ne fais pas ça mais je le dis quand même selon moi voilà puis après chacun se fait mais les gens enfin certains lecteurs aiment bien qu'on leur dise en même temps moi je me rends compte ça m'arrange aussi que ce soit comme ça moi je lis beaucoup de romans policiers vraiment j'aime bien ça alors pendant tout la fiction je veux dire pendant tout le moment policier je suis formidable pourvu qu'il arrête ou pourvu qu'on qui sait mais qui ça peut être et à la fin on sait ah bah c'était c'était le docteur Goutard en fait la satisfaction dure très peu longtemps c'est à dire que il y a presque un truc un peu sexuel de l'ordre un genre de soulagement et tant qu'on referme le livre on dit oui bon c'était pas mal alors oui on a ce qu'on voulait en fait et puis après voilà alors là on n'a pas pile ce qu'on veut mais j'espère que ça reste un peu plus longtemps ce sera ma dernière question Philippe Genada parce que parce que parce que c'est l'heure oui est-ce que vous auriez pu adopter un chat à la fin de ce livre est-ce que j'aurais pu quelle drôle de question est-ce que j'aurais pu adopter un chat pas n'importe quel chat ah le petit chat oui alors en théorie oui c'est le petit chat qui est sur la couverture en théorie j'aurais pu l'adopter et en vrai non parce que j'ai eu un chat dans ma vie qui était ma fille j'ai eu un chat pendant 20 ans ce qui est long et puis c'était l'époque où j'étais enfin en tout cas pendant 15 ans j'étais seul célibataire donc c'était vraiment mon chat que j'ai emmené pour écrire tous mes livres à l'époque où j'allais ailleurs pour les écrire pendant 20 ans Spook elle s'appelait elle est morte le 16 septembre 2006 donc ça fait quand même 15 ans je rêve d'elle toutes les deux nuits et donc c'est vrai ça fait nouille mais c'est vrai je rêve d'elle sans arrêt elle est morte il y a 15 ans et donc je ne peux pas la remplacer pas un autre chat non je ne peux pas pourtant et ce chat il vous a quand même vraiment ému et il nous a ému aussi il nous ému aussi beaucoup oui oui mais quelqu'un d'autre adoptera son souvenir je veux bien adopter son souvenir mais avoir un vrai chat chez moi je ne peux plus ça ne peut plus jamais ah non merci Philippe merci Sylvie merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements